Quid des aides données aux pays en développement par les institutions de Bretton Woods ? Nous allons en parler et vous le savez très bien que ce sont des ministères sectoriels qui sont censés pouvoir gérer ces aides-là, entre autres le ministre des Finances et de l'Économie et tout ça. M. Gabriel Monka, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon après-midi à toutes les Congolaises et Congolaises. On vous a vu, ces derniers temps, vous avez été trop dur envers certains ministères, entre autres le ministre de l'Économie ou le ministre des Finances. Cette fois-ci, c'est le calumet de l'AP que vous aviez fumé ? Oui, il ne faut pas emboîter les pas à Poutine et Jelasky. Chaque chose, il y a toujours un temps pour une discussion, un temps aussi pour régler les problèmes en famille. Nous sommes tous des Congolaises. Alors, pour commencer, je présente au nom de ma propre famille de Gabriel Monka, je présente mes condoléances les plus attristées à ma belle famille, qui venait de faire un grand pasteur à la personne de Joseph Juvenal Malobo. Donc, vous êtes en deuil tel que vous êtes là ? Nous sommes en deuil, c'est pourquoi on ne me voit pas ces derniers temps. Mais vous vous déplacez quand même ? Je peux me déplacer, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas parce qu'on est en deuil qu'on ne peut pas... Mais quand vous êtes en deuil, dans notre culture, on ne se déplace pas, on reste, on essaye quand même de recevoir les invités qui peuvent venir... Les invités, mon épouse est là et tout le monde est là. Ce que je peux dire, c'est que Joseph Malobo, Juvenal, il a laissé des enfants beaucoup plus éduqués, les enfants modèles. Donc, j'ai apprécié, j'ai aimé ça. Un grand homme dédié ici au Congo, c'est comme ça qu'il peut se comporter. Les enfants, il a fait des choses impossibles dans la vie. Les enfants qui ne boivent pas, les enfants très polis, les enfants qui aiment leurs parents, la maman est partie, papa est parti, et vous voyez le comportement, quelle éducation il a donné à ces enfants. En tout cas, je veux dire que Dieu puisse les porter plus haut parce que c'est quelqu'un qui lui a servi. Et il a donné l'exemple à nous tous de se comporter, comme lui, en mettant au monde les enfants qui respectent les autres. Voilà, les autres, M. Mokia, le ministre des Finances. La fois passée, vous avez été un peu dur envers lui. On vous voit, maintenant, ces derniers temps, vous avez changé de fusil d'épaule. Qu'est-ce qui a changé ? Je ne voudrais pas, comme je vous ai dit, me comporter comme Gélaski, qui vient de détruire complètement son pays, avec Poutine. C'est Poutine, ce n'est pas Gélaski. Non, non, c'est lui l'auteur. Parce que s'il n'avait pas cherché à s'affilier à l'OTAN, les choses pareilles n'avaient pas arriver. Donc moi, je le condamne personnellement. Parce que l'autre, il ne s'est fait que défendre, parce qu'il n'a pas voulu la présence de l'OTAN dans son milieu. Alors, nous étions à un petit conflit d'argent avec les ministres des Finances. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas rester internellement dans les conflits comme le Rwanda avec la RDC. Vous voyez, on est dans un conflit, dans une relation de... Je t'aime moi non plus. On se donne des pics, on tue les Congolais. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il faut emboîter les pas à Jésus-Christ. que si on vous giflait ici, donnez aussi l'autre jour pour qu'on puisse vous gifler. Donc c'est un exemple. Alors, j'ai vu que les ministres des Finances, avec ses multiples voyages, il a arraché 1,3 milliard de dollars auprès des fonds monétaires. Donc cet argent va servir 50% pour les réserves d'échange. Vous comprenez ? C'est ce que j'avais dit la fois passée ici. Et 50% pour les projets de multiples projets que nous avons dans notre pays. Entre autres, ils cherchent comment quelqu'un de bonne foi, ces gens-là de bonne foi, doivent racheter la dette intérieure de notre pays. Et il va commencer à payer maintenant tout le monde de la dette intérieure pour reprendre les activités économiques dans notre pays, qui génèrent à tout moment des devises pour servir aux importations. Mais c'est trop théorique tout ça ? C'est un truc des théories ? Mais il a déjà 1,3 milliard. Ce n'est plus théorique. Il a déjà 1,3 milliard. Il a eu ou bien c'était une promesse ? Non, non, il a déjà eu 1,3 milliard. Mais moi, je ne peux pas venir affirmer des choses... Et les 1,3 milliard, tout ce que vous étiez en train de réclamer, il vous a... Bon, je ne suis pas seul au Congo. On va me payer au fur et à mesure. Je ne suis pas seul au Congo. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre narratif pour que vous parliez ? Non, parce que quand je vois quelqu'un... Je vois quelqu'un qui s'y donne pour que le pays puisse... Qui s'y donne ? Les miss et des finances. Oui, qui s'y donne pour que le pays puisse s'y retrouver. Mais il faut appuyer. S'y retrouver en quoi ? S'y retrouver avec des aides qu'on donne pour... Oui, est-ce que les aides peuvent faire assez que le pays se retrouve ? Bon. Ça va encore engouffrer le pays ? Faire acheter la dette intérielle. Cela signifie quoi ? Est-ce qu'il a fait racheter la dette intérielle ? Il va le faire, parce qu'on est tenté de trouver des gens. Parce que si la Banque mondiale a accepté et les fonds monétaires a accepté, c'est-à-dire qu'il a remis les pays sur les rails pour que ces institutions financières poussent... J'étais un coup d'œil à la République démocratique du Congo. Avec ces institutions financières, sous Joseph Kabila Kabangé, ces institutions financières, à un certain temps, n'avaient pas une place comme actuellement. Est-ce que vous ne voyez pas que ça va certainement faire à ce que le pays puisse rétrograder au lieu d'avancer ? Non. Joseph Kabila, il a fait son temps. Il a fait annuler une partie de la dette... Sommozito. Sommozito. N'est-ce pas ? Oui. À chaque, surtout, je sais quoi faire. Mais lui, il veut maintenant faire relancer l'économie. Voilà. Moi, je vais juger les deux. Joseph Kabila n'était pas capable pour relancer l'économie. L'économie qui a été relancée, c'était pour certaines personnes qui travaillent avec, qui ont mis l'argent dans leurs poches, qui ont acheté des maisons et tout ça. Cela n'a rien changé à la République démocratique du Congo. On est resté toujours à la carte de départ. Mais celui-ci, il veut avoir des crédits pour les mettre, pour les développements. Voilà, c'est ça la difficulté. Ça va pousser encore le pays à s'endetter ? Ça va encore faire à ce que la RDC soit endettée comparativement à Joseph Kabila Kabangé ? Non, parce que lui, il est en contact avec l'exemple des banques de l'Inde et les banques chinoises. C'est ce qu'il a pris comme option uniquement pour remettre l'économie sur les rails. Voilà, moi, c'est comme ça. J'ai étudié pour ça. Et quand je donne des théories, des technicités, je crois que beaucoup de gens me félicitent. Parce que dans une économie, si vous n'avez pas la production, si vous n'avez pas les crédits, c'est nul. Tout ce que vous pouvez dire. Moi-même, je suis un produit des banques. Vous voyez ? J'ai commencé, j'étais même assez petit. Les gens ne croyaient pas que moi, si on me donnait un crédit à la banque, je vais disparaître. Mais les gens ont vu, les banques ont commencé à me solliciter. Plus, six banques me sollicité quand il était dit des volumes d'exportations que j'envoie à l'Europe. Or, aujourd'hui, à Matadi, vous pouvez rester là-bas du matin au soir, vous ne verrez pas les exportations. C'est-à-dire qu'on sait que les produits agricoles, les grubles qui transitent dans les ports privés, qui ne bénéficient pas tellement à la République démocratique du Congo. Nous, nous sommes des spécialistes à cette matière. C'est-à-dire, au pouvoir, je vais remettre sur les rails les ports de Matadi. Et les gros bateaux, les ports devaient être dragués à tout moment pour recevoir des gros bateaux pour transporter nos produits vers d'autres cieux. Voilà. À ce moment-là, les pays peuvent... Regardez comme ceux-là qui exportent le pétrole dans d'autres pays. Vous voyez ? Poutine a bougé un petit... Vous voyez comment dans nos stations, si je vois autant des fils de voiture, ce que ça produit. Et nous, avec les cafés congolais, quand je suis arrivé un jour en Italie, on m'a présenté les cafés et dit, ici, les cafés qui viennent de bréser tant d'autres pays, mais les cafés de la RDC, d'Isaïe, c'est le meilleur café. Voilà. On a occupé une place de choix sur le chiquet international. Mais aujourd'hui, tout est foutu. Il n'y a rien. Oui, est-ce qu'avec le ministre de l'économie, il va essayer de relancer ? En fait, le ministre de l'économie il a pris l'engagement. C'est pourquoi je le félicite sur ce point. Ne suivez pas ce qu'on disait. On s'est bâti pour... Parce que moi, j'avais besoin de mon argent. Je n'avais pas besoin d'avoir un conflit. Et vous avez eu votre argent. Non, je n'ai pas eu l'argent. Mais il y a des pistes de solutions avec les 1,3 milliards. Et ça va booster notre économie. Vous voyez ? Moi, j'aime comme ça que quelqu'un puisse travailler pour le bonheur et l'honneur de notre pays. Parce qu'imaginez-vous, on était plus de 700 exportateurs de produits agricoles pendant la Deuxième République. Moi, j'ai parté d'Amoli, je ne suis pas 3h, 10m, 4h, à 6h, je suis debout. C'était presque la plupart des exportateurs. Mais est-ce que au Congo, on manquait des devises ? Mais non. Nous, on tenait tête aux étrangers qui faisaient le même travail que nous pour des exportations. je suis spécialisé à ça. Il n'y a pas un congolais, un jeune congolais comme moi à l'époque qui faisait mieux que moi. Donc, je suis le premier jeune au Congo qui a fait ce travail avec succès, avec plaisir. J'ai montré aux jeunes, j'ai montré aux gens comment travailler dans l'agriculture pour booster notre économie. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, si le ministre s'est engagé avec des banques étrangères, avec l'appui du gouvernement pour commencer à récupérer les jeunes qui déambulent dans la vie de Kitsa, ça fait de vendre des cartes prépayées, nous allons les mettre. Ils vont être comme Mokia et leur modèle, je suis le modèle sur les prêts économiques des gens qui peuvent me suivre. Vous allez voir que le pays va changer. Vous n'allez pas trouver si les grands avenirs, les jeunes ont été de demander l'argent. Demander l'argent, Moi, ça m'énerve. Ce n'est pas qu'on manque 5 dollars, 3 dollars, 10 dollars pour donner. Mais c'est quel exemple à suivre. Vous comprenez ? Merci beaucoup Gabriel Mokia surtout de votre passage. Oui, c'est moi qui vous remercie et je vous prie d'appuyer les ministres des Finances si c'est l'asset parce que si cet argent commence à venir dans notre pays et que le gouvernement puisse s'y mettre pour redresser l'éplantation, redresser tout ce que nous on avait à l'époque. Je crois qu'on va remettre l'économie sur le rail et le pays sera vraiment au bon fixe comme c'est que j'ai vu. Merci beaucoup Gabriel Mokia. On va parler cette fois-ci des structures standards. Quid de ces structures et aussi qu'est-ce que reproche-t-on à la ministre des Finances ? C'est tout de suite.